Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis plein de choses à voir Un nouveau légendaire annoncé Un pack légendaire des paris pour se blinder et vider le store Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez également aussi à présent dans l'overlay sur le côté D'ailleurs les amis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau overlay Alors pourquoi avoir mis un overlay vous le savez J'enregistre sur iPad quand on est sur du gaming mobile Ça dépend de votre device, le format pour que ça s'affiche en plein écran ou pas Et la résolution d'un iPad Pro c'est 2700 par 2000 Donc forcément ça ne tient pas en 16 neuvième classique Donc on est obligé de mettre un overlay C'est pour ça qu'avant vous aviez les bandes noires Puis le floutage sur le côté que vous avez fait Et à présent j'ai fait cet overlay N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis Commençons immédiatement par cette news surprise Qui est sortie de nulle part Donnée par Lilith officiellement sur le Twitter Comme sur le Facebook Ça n'a pas été diffusé sur le Discord officiel Étonnamment Une annonce d'un nouveau commandant Probablement légendaire Je veux dire pourquoi probablement légendaire Regardez on a eu cette affiche Cette image qui est sortie Être connu ne rendra pas votre royaume plus gros Ce qui est faux Évidemment Les royaumes les plus connus qui gagnent les KVK Prenons le 1365 Le 1254 Même nous le 1256 Et bien d'autres Le 1114 Le 1114 exactement Le 1401 Et plein d'autres royaumes Vraiment On peut en citer plein Le 1860 Le 1846 Le 1916 Encore une fois On peut en citer énormément Tous ces royaumes sont connus Et arrivent à avoir beaucoup de migrants Grâce à ça Nous on accueille plus de 100 migrants Là plus de 100 baleines Donc forcément Ça aide bien évidemment Donc pour en revenir à ce nouveau commandant Viking Très clairement On le voit au design C'est un ombrage Certains font déjà des pronostics A votre avis Qui est ce nouveau commandant ? Mettez moi dans les commentaires A votre avis Je ne suis pas un expert des Vikings Vous le savez Parce que déjà je disais Ragnard au vieux Ragnard Vous m'avez repris mille fois Les amis Donc selon vous Qui est ce commandant ? Et pourquoi Pour moi Il est légendaire ? Déjà Lilith sort très peu de commandants épiques Donc je pense clairement Qu'il est légendaire Et ensuite On a très souvent Deux commandants légendaires Par civilisation Ça arrive Ils en sortent régulièrement Et les Vikings font un tel buzz Qu'ils vont en sortir un deuxième Regardez Si par exemple Je vais voir la civilisation française On a Martel Qui est sorti avec la civilisation Bien évidemment Avec Jeanne d'Arc En épique Ou est ma petite Jeanne d'Arc En épique Et ils nous ont sorti Par la suite Un deuxième commandant De la civilisation française Qui est Guillaume 1er Guillaume Le conquérant Qui est un commandant Qui pour moi Est rattaché A la civilisation française Ils le font Pour plein de civilisations On a deux commandants Alors ne prenons même pas Les chinois Avec Mulan Par exemple Qui a été rajouté Donc pour moi On aura un deuxième commandant Et je pense Que ce commandant Va être un commandant D'appui Et non pas un commandant D'attaque Comme on a Un commandant buffer Justement Comme les Mulan Comme les Constantin Un commandant De soutien On va bien voir Si je me trompe ou pas Mettez moi Votre avis Mais je pense clairement Légendaire Soutien Et forcément viking Et donc Certains disent même Que c'est un commandant féminin Que c'est une femme Ce qui est tout à fait possible Les amis Et on a également aujourd'hui Eu le pack légendaire De Ragnar Justement Qui est à pop Regardez ce pack Alors Pack à 11 euros 11 balles Évidemment Je vous le déconseille Ce n'est pas pour moi Le meilleur des packs C'est un pack sympa Pour débloquer Ragnar Si vous ne l'avez pas encore Mais sinon Ce n'est pas Le pack du siècle Le rendement de ce pack Est très très discutable Si on avait eu un cumul Avec l'achat D'une offre journalière Vous savez cette offre Où il faut acheter Pour 2500 j'aime par jour Oui je vous aurais dit foncez Mais là non Franchement Il est vraiment surfait ce pack N'y allez pas Ne le prenez pas En parlant de pack Regardez On est le 28 Et il y a eu la mise à jour De l'offre spéciale journalière Méga pack On fait une économie Et c'est bien Ils nous mettent le prix normalement Au lieu de 6,60 euros On est à 5,49 euros C'est une petite remise d'un euro Ça correspond à à peu près 20% de remise C'est ce que je vous avais dit Je vous avais dit On serait entre 4,99 et 5,49 Ils ont pris la marge haute 5,49 Ça reste avantageux Sachant que Petite info pour ceux qui ne l'ont pas remarqué Regardez On a des nouveaux commandants Dans l'offre spéciale journalière Ils ont rajouté Tomiris Constantin Ier Et Saladin Qui n'était pas là Sauf erreur de ma part Avant la dernière mise à jour des Vikings La 1,0,46 Ça reste un Donc un très bon pack N'hésitez pas Si vous pouvez vous permettre À acheter ce pack Ce qui vous donnera l'assurance D'avoir des têtes Puisque quand on achète les 3 On a forcément Au moins Une tête légendaire Donc allez-y Si vous pouvez Vous le permettre On passe à présent Les amis Au pari Au pronostic De la ligue Et des matchs Qui vont arriver Tac On y va tout de suite Mise en ligue Pronostic Alors déjà Revenons sur La semaine dernière La semaine dernière On s'est blindé Vraiment On s'est refait Si vous avez suivi mes paris Vous êtes très fortement positif On est à la moitié du chemin 14400 En finissant la semaine On va être à 15000 On est à la moitié du chemin Pour plier le store Un ou deux bons paris Et c'est réglé Et c'est possible cette semaine Même si ça va être tendu D'ailleurs cette semaine Les amis Pour les 16ème de finale Je vous annonce Un live Dimanche A 15h 15h hors française On suivra le match Les C9N Contre les 114 Alors normalement J'ai récupéré mon accès prioritaire Donc je pourrais rentrer Je vous le commenterai Avec Kevin Avec Vest Viper Que vous connaissez Qui est un des modérateurs Du Discord de la chaîne Si vous ne le connaissez pas Allez sur le Discord Vous le connaîtrez On va vous faire Ce commentaire de ce match En live En français Bien évidemment Et donc Dimanche 15h Je vous donne rendez-vous Pour ce live Ça fait longtemps Qu'on n'a pas fait de live ensemble Ça sera l'occasion Justement de reprendre On prendra le live Commencera juste avant 15h Bien évidemment Pour être prêt Pour le début de ce match Il va être énorme ce match C9N Cote 114 Mais avant OneV contre OV Évidemment la cote est pour OV On ne va pas parier Pour moi Les OV vont gagner Il n'y a pas de surprise Sur ce match Les OneV sont en forme Mais les OneV Ne font pas le poids Face aux OV On continue C9N 114 Car justement Match ultra serré La cote est ultra serrée Également Pour moi Ce sont les C9N Qui vont gagner ce match Mais la cote Ne nous permet pas De nous blinder C'est une cote en 1-1 Vous voyez Je vais mettre Par principe Je vais juste mettre 100 dessus Je renforcerai peut-être S'il n'y a personne Et je vais prendre mes pièces Sur Atrait de l'or Mais pour moi Les C9N Sont les favoris Même si la cote Ne donne pas les favoris On aura l'occasion De voir ça en live Deuxième des gros matchs TR face aux SW Là c'est énormissime Les SW Ne plaisantent pas Je ne comprends pas Qu'ils ne soient pas favoris Parce que les SW Sont vraiment méchants En niveau stratégie Ils ont la puissance De l'autre côté Les TR Ils ont tous les commandants Ils ont tout le stuff de ouf Je pense qu'en termes de stuff Ils sont meilleurs Les TR Ça va être très très serré Là dessus Je mettrai aussi Un petit billet Sur les SW Vous voyez Parce que pour moi Ils ont une chance de gagner Mais je mets vraiment Une toute petite pièce Vous voyez Je ne mets que 100 On ne met pas plus On garde nos RIG Pour les matchs Qui vont nous blinder Ce n'est pas cela De mon point de vue Song BG Pas de surprise Les Song Devraient gagner JST 412A Pareil Les JST A mon avis Vont gagner JWM K373 K373 C'est un bon royaume Ils ne rigolent pas Mais les JWM Devraient gagner Même si Les JWM Ont essuyé Une défaite Face aux ligues Sur leur avant dernier match Les Boubs ont battu Le K374 aussi Et pour finir Pardon Deux matchs encore UCS SX54 Les UCS Vont à mon avis Brûler Les SX54 Et les Boubs Face aux ligues Ça va être très serré Ce dernier match Les Boubs Les 1008 Face aux ligues Là ça va vraiment Être du très Très gros match Également Franchement Sur le côté Aorus Là Il y a vraiment Des très belles affiches A mon avis Les Boubs devraient gagner Même si les ligues Ne plaisantent pas du tout Mais on ne fait pas De paris forts Pour le moment On garde nos RIC Passons au côté Anubis 439W 463F Cote En faveur Très nettement D'un ratio D'un ratio x3 Pour nos amis Des 463F Alors là Ça va être un match Très serré Les 463F Même s'ils ont perdu Contre les 68TAB Sont en méga forme Les 439W Sont aussi en méga forme Mais je pense Effectivement Que le Royaume 1439 Devrait gagner ce match Donc on ne va pas Prendre de paris V636 Kickstar Pas de surprise V636 K530 44KO Là encore une fois On a Deux grosses alliances Du côté Anubis Mais le K530 Favori C'est normal De mon point de vue Les 44KO Ont peu de chances De gagner Pour le coup Même s'ils ont fait Quelques très très Beaux matchs V612 Home Pareil V612 Devrait gagner largement Là on a Un coup à faire PX34 G636 Les G636 Sont vraiment En très très Grosse forme Les PX34 Sont chauds Comme la braise Également Mais les 636 Franchement Ils ne plaisantent pas Vraiment Très très grosse alliance Très grosse équipe De match d'art Vraiment Ils m'ont impressionné Sur leur match Et je pense Qu'il y a un coup A faire là dessus Donc là pour le coup Je vais prendre Un premier risque J'ai 636 Mais attention On va revenir dessus Donc je vais mettre Un petit billet à 200 Pour me rappeler Qu'il faut que je revienne dessus On reviendra dessus Par la suite Vous allez le voir On continue TSA D593 La cote Est pas intéressante 6P Contre les 74NV Peut être Quelque chose à faire Les 6P Sont en méga forme Chauds Vraiment Les K556 Sont plutôt Borderline Là encore une fois Il y a un coup A faire Les 68NFRB Waouh C'était dur à dire Ont pour moi Quelque chose D'intéressant Sur ce match On va mettre aussi Une petite pièce dessus On se réserve Pour la suite Pour le moment On voit Domaine de Bastet Les TOC Pour moi Vont perdre Contre les A04 C'est assez Évident Les A04 Sont vraiment Très très forts Cette année Ils assurent Du côté Bastet 60GT 86NK Les 86NK Ont perdu qu'un seul match C'était contre le 1860 Contre les DNT Qui pour le coup Sont chaud aussi Les 60GT Sont pas là pour plaisanter Je pense effectivement Que les 60GT Vont gagner BIA Les Pokémon Je pense Pour le coup Là Cette cote me surprend Je pense que Les Pokémon Devraient Gagner Ce match Malgré la cote Qui est à leur opposé Car ils jouent très bien Même s'ils ont perdu Contre les T2A Franchement Ils jouent super bien Donc Je parierai Sur les Pikmin Les Pokémon On remet 200 On s'atterrira dessus Après 60GT 86NK On a déjà vu celle-là DNT Justement RE89 Les DNT Sont chauds Les RE89 Sont chauds aussi Mais Là pour le coup La cote donne raison Au DNT Et je leur donne raison aussi WIB A803 Les WIB Sont l'un des favoris De ce domaine De ce domaine De Bastet Bien évidemment Un royaume De Kraken Face à eux Les A803 Qui sont chauds aussi Mais qui ont perdu Contre les Rays Je pense Malheureusement Que les A803 N'ont que très peu De chances De gagner Juste par principe Vous le voyez Je vais mettre 100 Sur les A803 Contre les WIB Juste par principe Donc vous le voyez Mais ne pariez pas Ne faites pas ce parier C'est vraiment 100 C'est au cas où ça se déclenche Je ferai un petit X30 Pour le coup Donc je prendrai 3000 C'est juste un risque Qui ne me coûte que 100 Qui ne me coûtera même que 50 Si je perds Donc c'est pour ça que je le prends Rays B838 Les Rays ultra favoris Les B838 N'ont pas beaucoup de chances De gagner Lost LW92 La cote n'est pas intéressante T2A K916 Écoutez King of Noob Sur le Discord Nous a montré quand même Quelques petits résultats Je pense que là Les T2A Vont éclater Le K916 Même si Ça reste Une très belle alliance C'est le même royaume C'est le 1916 Qui s'affronte Malheureusement pour lui C'est dommage De tomber en 16ème de finale Au premier tour Contre son propre royaume Mais c'est le jeu Donc là Je vous invite A ne pas parier Ou parier de façon sûre Sur les T2A Mais le gain Sera faible On finit Avant de revenir Sur les cotes Sur le domaine De Sobek 01HK 36GS Cote très intéressante Les 36GS Sont chauds Mais les 01HK Sont encore plus chauds Mais ils sont passés De justesse Au dernier tour Regardez Contre les VK78 C'est passé juste Contre les OV74 C'est passé juste Les 36GS Nous ont fait plaisir En battant Les QZQ Ils ont battu Les GS43 43 également Mais ils ont chuté Contre les RD2K Je pense qu'il ne vaut Mieux pas parier Sur celui-là BC Et encore Voyez j'hésite J'hésite à mettre Un petit biais Allez je vais mettre Un petit 100 Vous le voyez Parce que ça se fait BC18 Au cas où ça se déclenche BC18 82M On a des codes De ouf De ce côté-là BC18 82M Les 82M Devraient perdre Je ne sais même pas Comment ils ont fait Pour se retrouver Là les BC18 Devraient gagner On ne parie pas 94VN Franchement Je n'y vais même pas là Parce que les 94VN Sont trop chaud Alors on regarde Quand même au cas où Il y a beaucoup à faire Ouais non Il n'y a pas Les 94VN Vont gagner GF15 RC69 Une cote en x3 Une petite cote Les GF15 Qui étaient les W15 Sont chauds Les RC69 Sont chauds aussi Mais pour moi Les W15 Sont plus chauds Donc ils devraient Gagner ce match Mais ce n'est pas certain Est-ce que Non la cote Est pas assez forte Pour moi CD70 RA2K Pareil Les RA2K Sont beaux Mais ont perdu Contre les 94VN Qui vont gagner A mon avis Le côté de Sobek CD70 C'est serré Là Mais je donnerai raison A la cote On ne va pas aller parier 52SK 1K91 1K91 Sont chauds 52SK Sont très chauds On ne m'en ira pas Contre la cote Les EVL Contre les MR Les Mister Ou les Monsieur BF18 Ils ont gagné 39UA Ils ont gagné 82M Ils ont gagné De l'autre côté Les EVL Ont perdu Contre les BC18 Mais ils ont fait Des très beaux matchs Même si contre les WS Les VVS Plutôt Il n'y avait pas vraiment de match Est-ce qu'ils vont gagner Ce match là C'est possible C'est chaud Mais je ne prendrai pas le pari Quand même Ça serait risqué RD2K VK78 RD2K VK78 Les VK78 Ont fait deux belles victoires Mais une petite défaite Les RD2K Sont quand même chauds Je n'irai pas non plus Contre la cote Sur celui là Donc il y a quand même celui là Où il y a un possible déclenchement Et il y a aussi celui là Si je ne dis pas de bêtises Où on peut avoir un beau match Et une belle surprise également J'hésite quand même J'hésite quand même On va rester comme ça Ce qui nous donne au total Les paris suivants Je vous les résume Puisque vous me l'avez demandé De vous les mettre Les paris à 200 Ce sont ceux Où on a un coup à faire Ceux à 100 C'est ceux où je prends une position De principe Au cas où ça se déclenche Écoutez On va renforcer Quelques paris On va d'abord Aller Alors On va se remettre Sur Anubis On va d'abord Renforcer Celui là On va le renforcer De 800 On va monter A 1000 On va garder des horiques Vous le savez On ne va pas tout claquer Ça serait une erreur On garde certaines mises Puisqu'on s'est bien blindé Celui là On le renforce à 1000 Celui là On le renforce à 1000 Également Et Et les 68 RB K556 On le renforce A 1000 Également On confirme Voilà On a mis ces 3 sommes A 1000 Sur Anubis Si l'un se déclenche Ici on fait un fois 2 On prend 2000 Donc ici on fait Contre les 6P On prendra 2000 en plus Donc on fera un total De 3000 Ici on prendra Un total de 4000 Et ici pareil On prendra un total de 4000 On ne se blindera pas En un seul coup Mais ça sera des bons paris Celui là Pareil Ça va être chaud Celui là Mais on va le mettre A 1000 Également Donc on a revu Dans tous les paris Où je vous avais dit Qu'il y avait une chance De déclenchement Maintenant On peut prendre un petit risque Et bien se positionner Est-ce qu'on va aller chercher Sur qui va-t-on aller chercher Ce risque là Je regarde dans tous les paris Que j'ai fait Est-ce qu'il y en a un Que j'aurais raté Ici c'est 9N Non Trop serré Les SW Trop serré Ce n'est pas sur ce genre de cote Qu'on peut se blinder Les WIB Les WIB Ils ont quand même pas mal de chances De gagner Mais il y a quand même Les 100 pièces Le domaine de Sobec On a cette cote là Les 36JS Franchement Les 36JS Ils ont été Assez intéressants Ils peuvent faire Quelque chose d'intéressant On va renforcer A 200 Encore une fois On fait un x10 Allez On va en mettre 200 de plus Ce qui nous ferait prendre 300 On a encore 9000 Est-ce qu'on a une cote Qu'on peut prendre Quand même En risque Ici Je vérifie bien Toutes les cotes Est-ce que si on a un déclenchement 82M BC18 Est-ce qu'on peut avoir Un déclenchement Sur celui-là Une victoire surprise Non Je pense pas qu'on puisse avoir Une victoire surprise Les RC69 Non plus Les RA2K C'est descendu Les RA2K On les a bien aimés Mais ils nous ont déçus Je pense que c'est tout Pour cette semaine Difficile de faire un bon pari Cette semaine De se blinder Vous savez quoi Allez je remets 100 ici Même si c'est très peu probable Ca sera toujours ça de pris Difficile de se blinder Cette semaine On prend pas De gros risques On va voir Si on arrive Cette semaine A faire quelque chose d'intéressant On aura forcément une surprise Il y a toujours Une surprise Est-ce que Du côté d'Aurus Il y aurait Une forte contre-cote Sur lesquelles On pourra aller Les sons Contre les BG Par exemple Là on peut avoir Une surprise Les BG sont en ultra forme Même s'ils ont perdu Contre les 1V Les 1V face au OV On peut avoir Une surprise Des 1V Allez vous savez quoi On va faire Un petit pari Là Les 1V face au OV Les 1V sont chauds Les 1V sont des oufs Les OV sont ultra chauds Mais les OV ont essuyé quand même Une défaite Les song Sont ultra chauds Allez vous savez quoi On ferait un petit x2 C'est pas très intéressant De faire un x2 On va mettre 500 sur les 1V Allez On prend ce petit risque On met un 500 sur les 1V Juste pour le plaisir Du pari On verra ce que ça donne Voilà les amis Pour mes paris Je vous remets Le tableau complet Voilà Vous avez tous mes paris A présent N'hésitez pas à les suivre On va voir si on se blinde Normalement Vous avez encore 10 000 en stock On garde cette petite réserve Pour quand on aura Vraiment du gros À parier Mais là Si ça se déclenche On devrait Se mettre bien Normalement On va voir Si on a autant De chance Que la semaine dernière Avant de vous quitter Les amis Une petite image Exclusive Fournie par Kevin Sur la maintenance Chez Lilith Regardez comment se passent Les maintenances Chez Lilith C'est super Évidemment C'est une blague C'est passé sur le Facebook Officiel Ça m'a beaucoup Fait rigoler J'espère qu'ils ne font pas Les maintenances comme ça Sinon on comprend Pourquoi il y a des bugs Parfois C'est tout Pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'on va se blinder N'oubliez pas Dimanche 15h On se retrouve Pour le match En live C9N Contre 114K Que je commenterai Avec votre modérateur Invest Viper Le modérateur du Discord Notre ami Kevin Que vous connaissez Sur ce pseudo Là N'hésitez pas Les amis Donc à venir Pour le live De dimanche Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous 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 Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Je vous souhaite également Un excellent week-end A tous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501